Salut les amis, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de découvrir les coulisses d'un match de rugby et regardez où on est à Perpignan dans le stade Emé-Giral et je vous propose de découvrir la rencontre entre l'USAP et le stade Toulousain. Au cours de cette vidéo, j'aurai l'occasion de vous faire découvrir tout ce que vous n'avez pas l'habitude de voir les coulisses, le bord de terrain, les vestiaires afin de vous faire découvrir l'ambiance d'un match à Emé-Giral. Comme d'habitude, j'ai une petite surprise pour vous dans cette vidéo. Hop là, regardez ce que je vous ai dégoté. J'ai un beau maillot de l'USAP, qui n'est pas encore dédicacé, mais vous n'en faites pas. J'ai mon petit stylo, ma mission sera de le dédicacer pour vous et vous le faire gagner. Je vous explique comment faire pour le remporter plus loin dans cette vidéo. Donc les copains, installez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos sur l'univers du rugby et je vous emmène dans les coulisses de l'USAP Stade Toulousain. C'est parti. Bon, les amis, maintenant, je vous emmène dans les vestiaires des Catalans, les vestiaires des joueurs de l'USAP. Bon, comme vous voyez, les affaires sont déjà prêtes. Ils attendent juste les joueurs pour pouvoir commencer le match. Là, on peut voir, c'est vraiment, tout est organisation et militaire. Alors, franchement, tout est bien calé. Je n'ai jamais vu un vestiaire aussi bien rangé, aussi bien, tout est nickel. Il a été refait il n'y a pas très longtemps. C'est pour ça que c'est assez propre. On peut voir les beaux maillots. Mon émo, là, qui va porter ça tout à l'heure. Après, il y a une zone juste à côté, qui est la zone kiné, où on peut se faire masser. Et voilà, un vestiaire qui est plutôt stylé, un standing top 14. Et regardez, il y a un truc, je pense que je n'ai pas souvent l'habitude d'en parler, parce que ce n'est pas toujours le cas, mais il y a une caméra, ici. La caméra Canal+, qui est là pour vous montrer un petit peu l'inside des vestiaires. Mais cette fois-ci, c'est moi qui vous montre ça. Donc, restez bien, je vous fais découvrir le reste. Ah, sympa, sympa. Ah, attends, il y a... Ok, je vois. Venez, venez. Hop là, le côté des cheveux. Allez, je vais prendre le banjo, c'est ça ? Oui. Et le bain froid. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était caché, mais pas que ça s'est avec nous, toi. Ok, c'est sympa. Bon, je crois qu'on a la toute découverte des vestiaires. Maintenant, direction la suite. Évidemment, pour ma première à Perpignan, je m'attendais que le soleil et le beau temps soient de la partie, mais forcément, ça aurait été un peu trop facile. Bon, petit topo, les amis. Là, on est à H-2 avant le début du match. Et j'ai dû enfiler le kawai parce que la métau, c'est vraiment n'importe quoi qui pleut d'une manière. Je crois qu'il n'y avait pas pu comme ça à Perpignan depuis pas mal de mois. En tout cas, c'est dommage parce qu'un nœud si beau stade que ça... Sous l'appui, ça n'a pas la même saveur, mais bon, je compte sur les supporters pour réchauffer l'atmosphère. Mais ici, il ne pleut jamais très longtemps, donc maintenant que les conditions sont améliorées, direction la pelouse. Comme vous pouvez le voir, le stade est complètement différent quand il a lié deux lumières. Et il y aura également une petite animation lumineuse pour l'entrée des joueurs. Vous allez voir, ça va être assez stylé. L'appui s'est enfin arrêté. Maintenant, direction l'arrivée des joueurs. Une petite haie d'honneur les attendent. Je vais vous montrer ça en détail. Allez, c'est parti. Le public catalan est connu pour son caractère, donc forcément, il a un accueil assez... Difficile avec les adversaires. Et à l'inverse, un accueil exceptionnel pour ses joueurs. Tu vas mettre le feu avec ça, là ? Allez, allez, c'est parti ! Allez, allez, c'est parti ! Je me greffe au cortège pour vous montrer ce que peuvent vivre... Les joueurs ! Toutes ces fumées, ça m'a fait pleurer. Maintenant, on va suivre le groupe à travers la foule. C'est parti ! Cesse de commentaires, je vous laisse vivre en conditions réelles l'accueil du public. C'est parti ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez, allez ! J'ai eu la chance de monter sur le stand des Déferlantes. Vous allez voir, on a la meilleure vue sur le public des Catalans. Vous montrez ça, regardez, c'est vraiment une dinguerie. Déférent qu'il y avait également organisé un atelier karaoké pour ceux qui voulaient pousser la chansonnette Mais bon, quittons les buvettes autour du stade pour revenir sur la pelouse car le coup d'envoi approche Lors du coup d'envoi approche à grands pas, on est de retour en bord terrain, les supporters commencent à remplir petit et petit le stade d'Emejiral Je vais essayer de vous montrer ce qui va se passer jusqu'au coup d'envoi parce qu'il y a quelques animations de prévu, notamment la sortie des joueurs va être assez stylée Je vais vous montrer ça juste après et ensuite, évidemment, il y aura le coup d'envoi Et là, ce sera le temps pour moi d'aller retrouver les supporters dans les tribunes pour voir comment ils mettent l'ambiance dans les tribunes d'Emejiral Bon, je vous montre ça avant que je n'en ai plus l'occasion En gros, à Perpignan, les joueurs ne sortent pas au milieu des tribunes présidentielles comme dans pas mal de stades Mais au niveau de la tribune derrière les poteaux, regardez Et là, ça va être le grand écran à travers lequel les joueurs vont sortir Et évidemment, l'ambiance est particulière ce soir, il va falloir faire tomber les champions de France Et ça va passer par un entraînement solide pour bien entamer ce match C'est bon, les joueurs arrivent, regardez En effet, Lussap n'étant pas dans la meilleure des situations concernant le classement du top 14 Actuellement, 13ème de ce dernier Chaque match est important s'ils veulent éviter la relégation Et donc, il va falloir passer par des victoires importantes face à des concurrents solides Comme le Stade Toulousain et sa capacité à pouvoir gagner facilement à l'extérieur Et je sens que ce contexte stimule encore plus les joueurs de Lussap pour pouvoir faire une belle prestation ce soir Sous-titrage Société Radio-Canada Vous le savez bien, je ne vais pas pouvoir vous montrer les images de match Parce que les droits appartiennent au top 14 et à Canal Plus Donc, je vais essayer de vous résumer, on va dire, le match la plus courte des manières Mais nous, on va se focaliser surtout sur l'ambiance Car entre nous, la première, la deuxième mi-temps, c'est surcoté Moi, ce que je préfère et ce qu'on préfère tous au rugby, c'est la troisième mi-temps Donc, allons voir comment sont chauds les supporters perpignanais Et qui dit public de folie, dit également belle équipe alignée Et ça, c'est le rôle du speaker de nous les annoncer Les équipes annoncées laissant le public faire parler leur cohésion et leur ferveur Et qui une petite neuve et de la deuxième mi-temps Notre-Dame, vite fait ! Mon-là, c'est une prochaine nouvelle La dernière, c'est une nouvelle expérience La première, c'est une nouvelle, c'est une nouvelle La première, c'est une nouvelle, c'est une nouvelle La première, c'est une nouvelle, c'est une nouvelle Au son de ces airs catalans, le ton est donné, maintenant place aux acteurs de cette rencontre. Tout l'envoi, c'est parti, maintenant direction l'Etréménie. Et commençons tout de suite par un groupe de supporters. Vous allez voir les supporters sans chou ici. La mi-temps en prochain, il est temps pour moi de découvrir un autre groupe de supporters. Les amis, je me dépêche, c'est la mi-temps. J'en profite pour essayer de faire un petit tour auprès des supporters, le pesage, pour voir comment ils sont prêts à mettre l'ambiance dans le stade. On est un score de 10 à 10, donc le suspense est encore à son compte. On va voir l'impact que le public va avoir sur le cours du jeu. Mais force a constaté que j'avais oublié le facteur mi-temps. Évidemment, à la mi-temps, les supporters vont se recharger. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur moment pour juger de leur faveur. Évidemment, comme je suis venu pendant la mi-temps, les supporters ne sont pas à leur top de niveau d'ambiance. Donc, je vais essayer de passer de leur côté, pas face à eux, mais avec eux, pour voir vraiment comment ils vivent le match. Parce que bon, là, ils étaient un petit peu calmes. Mais bon, ne vous en faites pas, on va trouver de l'ambiance. Parce qu'il y en a, il y en a vraiment à aimer Gérald. Autre valeur sur tributaire de l'ambiance à aimer Gérald, c'est bien évidemment la mascotte cap de bureau, que je vais suivre quelques temps pour voir comment il ambiance les supporters catalans. Un rôle primordial pour laisser le 16e homme bien éveillé. Si tu devais décrire le public de Perpignan, il est comment ? Il est comment ? Comme ça ? Comme ça ? Plus, plus ! C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Et si la sollicitation au porteur 1 ne suffit pas, on va aller directement en tribune pour choper les supporters. Et alors que la concurrence arrive, cap de bureau va nous montrer que c'est bien lui le patron de l'enceinte d'Aime Gérald. En plus de s'affichage, uncion Government . C'est如果你 savoir que Salme Gérald. Réalise avec法 Éminia . Ne grijpie pas, jeurch gestellt qu'il faut mettre ça après. Mais bon, maintenant il est temps pour moi de faire un petit tour dans le pesage Où les supporters sont à ce qui paraît chaud bouillants Peut-être expliqué par cette proximité du terrain Les supporters sont chaud bouillants Et dans cet esprit de cohésion et d'inclusivité Les supporters toulousains sont évidemment les bienvenus Le public se regroupe pour faire parler leur amour du rugby On cheville la caméra aux supporters ? Bon, reprenons la caméra pour éviter quelques nousées supplémentaires Allé, 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 l'avante состояниhen Franchement, il n'y a rien à dire, le public répond vraiment présent, d'autant plus quand leur joueur marque un essai. C'est bien là qu'on voit la puissance du 16e homme, qui a été certainement l'arme secrète des Catalans pour vaincre le Stade Boulosain. Fin du match, victoire de l'Ussab qui arrive à faire tomber le champion de France. Quelle satisfaction pour les Catalans. On va pouvoir prêter ça avec le public, car sans le public d'Eme Girard, la chose n'aurait certainement pas la même. Donc félicitations aux joueurs et au public. Maintenant, profitons de cette belle victoire. Je suis au milieu d'Eme Girard pour fêter cette grosse victoire face aux champions de France. Ils peuvent être fiers maintenant. Comme promis, je vais essayer de faire dédicacer ce maillot que je vais vous faire gagner. Donc sautez-moi, bonne chance ! Ça va ? Ça va ? Ça va, t'es où ? Regarde, je suis là avec vous. C'est quoi ça ? Les Catalans peuvent être fiers de ce qu'ils ont réalisé ce soir, mais il va falloir garder la tête froide pour rester dans le top 14. En tout cas, super mon compte ce soir. Et ne bougez pas, car j'ai une petite surprise rien que pour vous. En arpentant les lieux de la troisième mi-temps, je suis tombé sur l'un de nos joueurs de notre équipe de Rugby A7. Regardez les amis avec qui je suis, un futur champion olympique. Regarde, il a la petite médaille ! Une petite brotte ! Ça va pas trop déclaguer là ? Non, ça va mieux là. Non, c'est bon. C'est bon. Qu'est-ce que ça fait de remporter cette étape ? C'est se remporter une étape du World Series. C'est quelque chose d'incroyable. Ça faisait 19 ans que ce n'était pas arrivé. Et maintenant que c'est fait, on peut avancer et on va aller jusqu'aux JO. T'es serein pour les JO ? Ben oui, je suis confiant de cette équipe. J'ai confiance en cette équipe et on va bosser pour. T'es content pour les coéquipiers d'avoir battu le champion de France ? Ben oui, je suis content. Ça fait plaisir de battre Toulouse. Ça fait deux semaines où c'est un peu parfait. Et le meilleur pour la fin, évidemment. Allez, c'est bon. Voilà, c'est pas beau ça ? Bon les amis, on arrive enfin au moment pathétique. Comment faire pour remporter ce beau maillot ? Comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à faire signer plein de joueurs. Alors, c'est très simple pour participer et remporter ce maillot. Il va falloir faire le commentaire le plus original sur cette vidéo. En sachant que le concours est partagé sur YouTube et Instagram. N'hésitez pas à participer sur les deux plateformes pour pouvoir avoir plus de chances de le remporter. D'annoncer le gagnant sur un protestat. Fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, vous pouvez le voir. L'ambiance à Aimé Gérald est vraiment une dinguerie. J'espère que vous aurez un jour l'occasion d'assister à un de ces matchs. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous aimez et que vous avez plus de vidéos, c'est l'univers de la vidéo. En tout cas, je vous dis merci et à plus les compagnies pour plus de vidéos de la vidéo. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.